Ici, comme dans toutes les familles, à quelques jours des fêtes, on prépare Noël. Mais pour Noah, 9 ans, l'Ali, 6 ans, et leurs parents, la fête a une saveur particulière. Moi, je suis née le 24 décembre. Moi, je suis née le 25 décembre. Et on est des vrais cadeaux de Noël. Noah, il était prévu pour le 26 décembre. Donc potentiellement, on se doutait. On s'en doutait. On se doutait que Noël à la maternité, c'était prévisible. L'Ali, c'est vraiment le pur hasard. Elle devait naître le 17 janvier. Et elle nous a fait la petite surprise de débarquer le 25 décembre à 19h30. Tout le monde nous dit qu'on l'a fait exprès, mais pas du tout. On aurait essayé de le faire exprès, on n'aurait pas réussi. Et accoucher le jour de Noël, c'est forcément synonyme de souvenirs insolites à la maternité. J'étais toute seule dans le service. Les sages-femmes avaient des bonnets de Noël. Et j'étais choyée, vraiment. J'avais tout le service pour moi. Donc voilà, et les gens arrivant dans le service en souhaitant joyeux Noël et en me félicitant en même temps, en me disant que c'était un beau cadeau. Chaque année, les fêtes de Noël sont donc l'occasion pour tous de remonter dans le temps. Le Père Noël nous a apporté le plus beau des cadeaux. Noël est arrivé le 24 décembre 2009. Et face à ces facéties du destin, Audrey et Guillaume ont mis en place une organisation millimétrée pour concilier anniversaire et fête de fin d'année. On commence toujours le 24 décembre après-midi vers 15h pour fêter l'anniversaire de Noël. Avec un gâteau, les cadeaux de Noël pour son anniversaire. Généralement, on fait le réveillon de Noël le 24 décembre. Le 25 décembre à midi, on fait un petit repas tous ensemble pour fêter l'anniversaire de Lali le 25 décembre après-midi. Et pour Noa et Lali, avoir son anniversaire à Noël, c'est plutôt une bonne chose. Moi, je suis contente d'être née à Noël parce que j'ai l'impression que c'est deux fois mon anniversaire. Et on a plein de cadeaux. On est content d'avoir nos deux petits bouts de Noël et ça fait partie de l'histoire de la famille maintenant.